bonjour la famille, bienvenue sur ma chaine, moi c'est Evie, mais au jour d'aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, au vlog bien sûr, nous allons découvrir Saint Petersburg, c'est ma première fois d'y aller, on va dire à l'été, pendant l'été, au moins pendant l'hiver j'y ai été là, mais ça fait longtemps, donc on y va, c'est parti de l'étrouve, je suis excellemment bien arrivé, je suis à Saint Petersburg, je n'ai jamais autant eu mal aux oreilles qu'aujourd'hui, merde ! là je me suis trouvé un hôtel non loin du centre-ville, je me suis un tout petit peu je vais baigner sur mon 33, on va dire, et puis je vais, je vais me balader un tout petit peu, ah ouais ! j'ai une petite manie, à chaque fois que je vais rentrer dans une ville, j'ai toujours l'habitude d'acheter des cartes quoi, et là, je viens de m'en procurer une, elle est pas normal, du tout, 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 c'est joli hein ! Oh Péter, c'est vraiment différent, différent de Moscou, mais la conception, elle est pareille, elle est la même. moment le fait saint peter a quelque chose d'autre à quelque chose de plus on va dire enfin ermitage t'entends-tu c'est trop beau ils sont presque réel quoi mieux taillé sur la pierre en tout cas réussi quoi même le vein sans dessiner je sais que c'est vraiment irréaliste mais ça paraît dingue à défaut de voyager pour l'étranger donnons nous la peine de visiter certaines villes elles sont belles elle régorge beaucoup alors beaucoup d'histoires intéressantes à visiter et d'elle que la 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 en tout cas je jusqu'à maintenant ça me laisse son mot et petersbourg non 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 c'est une ville terriblement attractive par défaut on va dire pour cause de coronavirus elles ont pour laquelle il n'y a pas aussi énormément d'étrangers que ça mais sinon à cette heure ci où on serait déjà en train de c'est beau c'est joli c'est lumineux et c'est brouillant tu mâles et tu hello family j'espère que vous allez bien aujourd'hui en tout cas moi ça va je poursuis la balade j'ai eu à régler c'est que j'avais à faire rapidement pour mais mais dégager pour avoir plus le temps de me balader comme je le fais maintenant donc c'est parti let's go nienzki prospekt c'est un quartier je vais dire résidentiel bien sûr mais il y a plus en tout cas plus de sites touristiques et il y a de musées qui s'y retrouvent il y a de parcs qui s'y retrouvent c'est vraiment beaucoup plus évolué quoi de tout ce que j'ai déjà vu enfin depuis que je vis en russie c'est beaucoup plus on va dire bien évolué peter propre de la russie que le climat peut être surprendre à n'importe quelle heure les climat change comme il veut comme bon lui semble c'est pas normal peter est tellement intéressant que tu peux mettre de casque pendant cinq minutes soit pendant dix minutes tu te crois ailleurs tu te crois peut-être dans un autre pays alors que c'est toujours la russie ici là c'est différent et la population elle est bel et bien différente quoi même manière dont aborder la personne dans la rue avec respect donc c'est c'est bien différent de ce que nous connaissons tous avec des photos comme des stars là qui demandent à sans cesse c'est pas normal mais bon ici là c'est très très différent et c'est quelque chose de bien je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau et c'est le moins que je puisse dire la famille depuis deux jours je suis à saint peter la seule chose que je pourrais vous dire et que c'est une ville attractive une ville quasi touristique on va dire puisque elle régorge beaucoup alors beaucoup des sites touristiques donc certaines on va dire partie de la ville que vous avez vu n'est que on va dire d'une manière générale n'est fait que le d'écart on va dire de ce que la ville offre aux touristes c'est parti let go on poursuit la vidéo la famille je reviens sur une question qui m'a été posée par rapport au logement en fait il y a une personne qui m'a posé la question de savoir quand je mets des places pour deux villes comme ça de temps à autre comment j'ai fait pour le logement pour les hôtels en fait je vous dirais rien de plus simple que ça pourquoi parce que ici là en russie il y a une panoplie d'hôtels il y a une panoplie en tout cas de guest house qui offre de service on va dire qui offre également les appartements dignes de ces noms donc ça dépend que de vous si vous aimez bien le confort plus plus en ce moment là pourrait nager on va dire dans le 50 dollars ou plus mais avec des appartements qui sont divisés on va dire en deux en trois ça pourrait encore aller parce que avec 10 dollars ouais la nuit en fait elle débute de l'air à laquelle vous entrez jusque demain le lendemain à 12 heures carrément donc c'est aussi simple que ça ne vous inquiétez pas de ses côtés là ici là le logement c'est vraiment quelque chose qui n'est pas aussi spécial que ça donc voilà ce qui est bien dans cette ville en matière de transport je vais dire la voie réservée pour le transport en commun est unique que ce soit le travail soit que ce soit le bus ils empruntent la même voie vous remarquerez même par le sol donc c'est quelque chose de très très bien et ça évite des accidents quoi c'est qui n'est pas le cas dans notre vie minutes les généralement dans cette ville la vie on va dire elle coûte cher elle coûte réellement cher je ne sais pas pour les habitués on va dire pour les autochtones pour ceux qui ont déjà trouvé leur repère ici diront peut-être autre chose que que moi sauf que dans ma ville à moi la vie comparé à ici elle coûte vraiment cher mais comparé à moscou elle nage entre le deux quoi entre ma ville et moscou donc c'est vraiment le juste milieu quoi par rapport aux transports en commun et au métro je vais dire c'est ce n'est pas aussi exagéré que ça mais le coup d'une course elle coûte pratiquement 50 50 roubles avec la carte le bus généralement elle bouffe je vais dire la paix enfin cette course elle bouffe 40 40 roubles mais pour le métro elle bouffe 35 roubles donc liker commenter partager c'était la première partie la deuxième partie arrive très bientôt bye bye